C'est une crise d'un genre très particulier, parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. C'est aussi aux citoyens de dire « halt ». Je suis surpris par l'obéissance des masses. L'importance de formuler des décisions, l'importance de dire « je vais attendre pour voir un transcript » avant que je commente. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. Le coronavirus a eu un impact sur l'humanité en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sophie Wiesenfeld, fondatrice du think-tank culturel franco-anglais Hexagon Society. Bienvenue à notre Hexagon Academy qui sera lancée officiellement par Frédéric Ancel et qui a l'ambition d'être une véritable école en ligne avec une programmation de cours dispensée par des experts dans différents domaines. Vous serez donc en petits groupes avec le privilège d'un contact direct avec différents intervenants de haut niveau. seront proposés des cours de géopolitique donc avec Frédéric Ancel aujourd'hui et une autre début décembre. À partir de la rentrée 2021, des cours de littérature, des cours d'histoire de l'art, des cours d'histoire. Donc vraiment une véritable petite école en ligne. Vous avez été nombreux à nous suivre pour nos repostes, nos séminaires en ligne pour une parole libre, une parole sans masque et sans gants, où nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau virtuel de très nombreuses personnalités telles que Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkelkraut, Frédéric Becbeder pour en citer quelques-uns et dont les bénéfices sont allés aux hôpitaux de Paris, aux hôpitaux de l'ombre et aux librairies partenaires. Et je suis très heureuse de continuer cette aventure avec la Hexagon Academy, avec vous, mon cher Frédéric Ancel, notre invité d'aujourd'hui, qui inaugure notre première leçon avec cette masterclass de géopolitique « Qu'est-ce que la géopolitique au XXIe siècle ? » Il y a une telle accélération de l'histoire que nous avons à peine le temps de les penser. Ces moments sont donc rares. Un grand merci à toi, un grand merci à vous, les chers élèves. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions directement par écrit ou à l'oral à la fin. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour ta confiance, pour ta fidélité. Alors, tu me poses une question très, très intéressante. Qu'est-ce que la géopolitique ? Heureusement, tu m'as laissé cinq heures d'affilée. Je ne sais pas si tu as prévenu quand même les étudiants, les élèves, comme tu les appelles joliment. Donc, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup pour votre patience à tous. Sérieusement, je vais disposer, je crois, d'un petit peu moins d'une heure. Mais en revanche, je serai absolument disponible pour répondre à toutes vos questions, très, très sincèrement. Je le dis sans fin et puis sans gant et sans masque, puisque c'est un peu la devise, je crois, de Hexagone. C'est très bien. Il n'y a pas de question bête. Vraiment, je le dis à mes étudiants en Sciences Po, il n'y a pas de raison pour que je ne le dise pas aujourd'hui. Qu'est-ce que la géopolitique ? On va commencer comme ça, puis ensuite, on va appliquer, en quelque sorte, la géopolitique lacostienne, car je vais vous parler de mon maître en géopolitique, bien sûr, Yves Lacoste. Au Covid, on peut l'appliquer à des conflits, à la plupart, la quasi-totalité, sinon la totalité. Mais qu'on vit à travers le monde contemporain ou moins contemporain. C'est la raison pour laquelle je suis très passionné par cette discipline-là que je mène en professionnel depuis maintenant 27 ans. Alors, je voudrais commencer par la chose suivante. Une définition que je mets dans chacun de mes ouvrages, j'en ai publié 15. Le dernier, pardon pour la petite publicité, sans mot de la guerre, c'est un Opuf, presse anniversaire de France, c'est un que sais-je, donc extrêmement pédagogique, qui se veut pédagogique en tout cas, qui est sorti il y a deux mois, voilà, je tiens à le préciser. Parce que la définition, c'est fondamental lorsqu'on travaille sur un concept, lorsqu'on traite de questions liées à une discipline particulière. Toute épistémologie demande une définition assez reverdée qui disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de géopolitique, il n'y a que des preuves de géopolitique, il n'y a pas de puissance, il n'y a que des preuves de puissance. La définition de la géopolitique, je l'attire notamment de, et pour l'essentiel, même si j'ai mis mon petit grain de sel, je n'ai ni Dieu ni maître, donc même si le grand géographe Yves Lacoste, 91 ans cette année, fondateur de la revue Hérodote, donc la plus vieille publication géopolitique au monde, existante aujourd'hui, elle est française, elle a été créée en 75, donc même si le grand géographe Yves Lacoste a toutes mes faveurs et bien évidemment ma foi et ma fidélité, on peut parfois être en désaccord, je peux parfaitement être en désaccord, mais en tout cas, la définition que je voudrais vous donner, elle est assez largement inspirée de ses propres travaux pluridécénaux, devrais-je dire. La définition est la suivante. Ce sont des rivalités de pouvoir, parfois simples rapports de pouvoir, moi je pense que ce sont plus souvent des rivalités de pouvoir, ou des rapports rivaux si vous préférez. Donc des rivalités de pouvoir, un, sur des territoires, deux, alors ça c'est l'importance de la géographie, on ne fait pas de géopolitique sérieuse sans géographie, ça c'est pas possible, et qui dit géographie dit cartographie. Donc des rivalités de pouvoir, un, sur des territoires, deux, autour desquels se cristallisent des représentations. Trois, le concept de représentation, il me semble extrêmement important pour travailler sur les conflits, je vais même vous dire qu'à mon avis, c'est le concept, l'outil d'analyse, le plus prégnant, le plus intéressant, le plus novateur dans la définition et dans la discipline créée par Yves Lacoste. Je dis créée parce que le terme géopolitique a été créé en 1899 par un chercheur suédois qui s'appelait Pihelen, 1899, qui était un grand admirateur de l'Allemagne, Villalmienne, du Second Reich, et qui a simplement contracté géographie et politique. Bon, l'école allemande de géographie politique, avec notamment Ratzel, fin 19ème et jusqu'au début 20ème, a fait beaucoup d'émules, a eu beaucoup d'importance et d'influence, et malheureusement, elle a sombré, elle a dérivé, cette école allemande de la géopolitique, elle a sombré dans les années 20 et 30, dans l'ultra-nationalisme, sinon dans le nazisme, pour certains de ses tenants, et a eu chauffeur, triste épilogue de la géopolitique allemande, se suicide en 1946, lui qui a enseigné la géopolitique, l'ancien général, pendant très longtemps, il se suicide avec son épouse, très âgée, pour éviter de témoigner au procès Nuremberg qui s'ouvre. Donc l'école allemande, l'école anglo-saxonne, qui a été beaucoup moins idéologique, mais plus tardive, dans les années 30, 40, 50, qui traite surtout des différences majeures, majeures à ses yeux à cette école anglo-saxonne, entre puissance de la mer et puissance de la terre, il ne paraît pas toujours très convaincant. Par exemple, les États-Unis sont considérés comme une puissance de la mer, sauf que les États-Unis ont démontré qu'ils savaient parfaitement bien se battre aussi sur les terres. Pareil pour la Russie, la Russie est considérée comme une puissance de la terre, l'Union soviétique a disposé d'une flotte tout à fait conséquente pendant plusieurs décennies. Ça ne me paraît pas toujours très pointu, mais en tout cas, c'est très intéressant et stimulant intellectuellement cette école anglo-saxonne avec notamment des gens comme Mackinder ou quelques autres dont je vous donnerai les noms, ça peut vous intéresser, mais ils sont un petit peu moins intéressants que Mackinder. Et puis donc, nous avons l'école française avec Jacques Ancel, A-N-C-E-L, je le précise, très bon géographe, et qui a, dans les années 30, été le premier à enseigner la géopolitique en France, en l'occurrence à la Sorbonne ou en Sorbonne, comme on disait, et le premier à avoir écrit un ouvrage qui s'intitulait «Sombrement géopolitique ». Ça, c'est dans les années 30. Il n'a pas été suivi, et il est mort malheureusement en 1943, portant une étoile jaune sur sa veste lorsqu'il sortait de chez lui. L'école géopolitique contemporaine, celle dont on va parler maintenant, celle dont je viens de vous donner la définition tout à l'heure, elle est née donc de ce géographe français, Yves Lacoste, en 1975, et puis, depuis, elle a fait beaucoup d'émules, à tel point que maintenant, vous le savez, la géopolitique est officiellement enseignée aux côtés de l'histoire de la géographie, de l'économie en terminale. Le problème, c'est de savoir ce que signifie la géopolitique. Et lorsqu'on la galvaude, et je pense qu'on la galvaude beaucoup trop souvent, évidemment, elle perd de son intérêt. Alors, je le répète, la géopolitique, c'est les rivalités de pouvoir sur des territoires autour desquels se cristallisent des représentations. Alors, les rivalités de pouvoir, elles portent le plus souvent autour de la souveraineté. Je vous demande, si vous êtes en train de noter des choses, je vous demande de noter ce concept de très, très important, de souveraineté. La souveraineté, c'est ce que j'appelle la matière politique précieuse, la souveraineté. Il y a, au fond, très, très peu de conflits, et on l'a vu encore très récemment au Caucase, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a très, très peu de vrais conflits, et notamment de conflits lécto-mortels entre États, entre États-nations. Alors, il y a d'autres acteurs des relations internationales, mais enfin, en tout cas, entre les États, on a des relations qui parfois sont militaires, ce qui n'est pas le cas entre les ONG, par exemple, ce qui n'est pas le cas entre les GAFA, par exemple, évidemment, pour l'instant, en tout cas, ce qui n'est pas le cas entre d'autres acteurs. Mais l'acteur étatique, lui, en principe, il peut se servir d'armement et il peut faire la guerre. D'ailleurs, l'ONU le reconnaît en 1945. On y reviendra. Donc, si vous voulez, les rivalités de pouvoir portent sur la souveraineté. Lorsqu'il y a guerre, en général, pas toujours, mais presque toujours, il y a question de souveraineté. On cherche à se réapproprier ou à recouvrir sa souveraineté si on l'a perdue. Regardez l'Azerbaïdjan avec les districts autour du Caraba et même au Caraba, d'après, en tout cas, Bakou. Ce n'est pas ce qu'on revendique, évidemment, à Yerevan. Enfin, à Bakou, on le revendique, donc c'est à ce titre-là que Bakou a fait la guerre à Yerevan. La souveraineté, si on l'a perdue, donc on cherche à la recouvrer. Si on n'a jamais eu, on cherche à l'obtenir. Pensez au mouvement nationaliste palestinien, pensez au mouvement nationaliste basque, pensez au mouvement nationaliste irlandais. Alors, je ne dis pas qu'ils sont de même nature. Enfin, la souveraineté était l'essentiel de leurs objectifs politiques, diplomatiques, stratégiques, voire militaires dans l'histoire. Pensez au Tamoul et au Sri Lanka. Enfin, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire. À la limite, pensez même, on en a parlé encore ces dernières semaines, pensez même aux États fédérés qui proclament les États-Unis. Face à qui ? Face à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Et pour obtenir quoi ? La souveraineté. La souveraineté. Alors, c'était sur des considérations fiscales, peut-être. Mais à la fin des fins, on demande notre souveraineté pour ne plus dépendre, justement, d'une fiscalité qu'on considère comme étant injuste, enfin unique. D'accord ? Donc, à la fin des fins, vous retrouverez presque toujours la sacro-sainte souveraineté. C'est quelque chose d'extrêmement important, pardon d'insister, mais la charte de l'ONU, d'ailleurs, elle-même, reconnaît dès les tout premiers articles la souveraineté, la sacro-sainte souveraineté dont doivent disposer les États. Alors après, on a essayé quand même, décennie après décennie, et jusqu'à la résolution importante de 2005, post-traumatisme du génocide des Putsis-Rwandais, il y a une résolution votée à l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc par tous les États, qui s'appelle responsabilité de protéger et qui remet en cause, dans une certaine mesure, et lorsqu'il y a vraiment, manifestement, génocide, qui remet en cause les frontières. Mais donc, la souveraineté des États... Enfin, franchement, pour remettre la souveraineté des États, il faut vraiment que le Conseil des Sécurités y mette du sien, il faut beaucoup de conditions, c'est très difficile. Donc, la souveraineté, c'est en général, pour ça, d'une manière ou d'une autre, qu'on a fait, qu'on fait, ou qu'on fera la guerre. Ce n'est pas que pour ça, c'est beaucoup pour ça. Donc, les rivalités de pouvoir, pour la souveraineté, bien sûr, des couleurs, une justice indépendante, une force armée, etc. Enfin, c'est surtout autour de cette triade que la souveraineté s'inscrit. Sur des territoires, sur des territoires, là, c'est l'importance de la géographie. Deux points fondamentaux, depuis des décennies, toute une école de relations internationales, dans les années 50, 60, 70, et presque jusqu'à aujourd'hui, enfin, en tout cas, jusqu'à ces dernières années, considéraient que la géographie était abolie, en quelque sorte, et n'avait pas grand-chose à faire, finalement, avec la géopolitique. Pourquoi ? Parce que les missiles intercontinentaux, dont disposait à l'époque Moscou et Washington, et dotés de têtes nucléaires, étaient capables d'anéantir la Terre en se moquant bien des marais les plus putrides, des forêts les plus impénétrables, des montagnes et des massifs montagneux les plus élevés et les plus inaccessibles, les océans les plus larges, les taux d'hygrométrie, donc d'humidité, les plus importants, etc., et les déserts les plus arides. Les missiles, ils se foutaient de tout ça, et c'est vrai, et ils pouvaient, 3, 6, 9000 bornes, et davantage d'ailleurs, pardon, 9000 kilomètres, aller frapper et anéantir toute vie sur Terre, à partir d'un bunker souterrain inexpugnable. Bon, ben oui mais, oui mais, oui mais, la géographie n'a jamais été abolie, pourquoi ? Malgré tout, parce qu'il ne vous aura pas échappé, sinon on ne serait pas là pour en parler, vous et moi aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que ni les Soviétiques ni les Américains n'ont jamais utilisé ces petits joujoux. Game over, sinon on serait mort. Et ils ne voulaient pas mourir, voyez-vous. Et aujourd'hui encore, les États signataires du traité de non-prolifération de 68, qui est vraiment l'architecture de la paix nucléaire mondiale, et en même temps, le plus grand succès de l'ONU depuis 45 ans. Le pire naufrage, c'était le Rwanda, et le génocide des Tutsis, ça c'est incontestable. Mais le plus grand succès, il faut rendre hommage à l'ONU pour ça, c'est vraiment le traité de non-prolifération de 68, le TNP qui n'a jamais été violé, qui n'a jamais été transgressé. Bien, parenthèse fermée. Donc, personne ne veut mourir, donc la dissuasion nucléaire a toujours assez bien, en fait, voire même très bien fonctionné. Donc, on n'a pas utilisé les missiles intercontinentaux. Donc, parfois, on a été tenté d'utiliser ou de faire utiliser par d'autres des armes moins létales, moins puissantes, moins destructrices. Sauf que les armes moins létales, moins puissantes, moins destructrices, alors je ne sais pas moi, les chasseurs bombardiers, les bâtiments de surface importants, les sous-marins nucléaires d'attaque, et bien eux, ils dépendent déjà plus de la géographie que les missiles. Eh oui. Eh oui. Eh bien, vous ne faites pas déconner un hélicoptère de combat s'il y a une tempête de sable. Le chasseur bombardier, si vous savez qu'en face ou en dessous, il y a des missiles performants, je peux vous dire qu'il reste à 5000 au-dessus des nuages. Eh bien, ça introduit un biais, ça, sur le plan militaire. Le sous-marin nucléaire d'attaque, il a une carte sous-marine. Le bacha, l'amiral qui le commande, il a une carte sous-marine, je peux vous garantir qu'il étudie à fond sa carte sous-marine, parce que sinon, vous vous cognez contre les roches, et puis à 1000 mètres sous les fonds, ça ne pardonne pas. Et de toute façon, ces armes très destructrices, on les emploie très peu souvent en combat. Combien de combats de sous-marins ? Combien de combats de chasseurs bombardiers ces dernières décennies ? Rarement on s'est battus avec ça. Ça coûte beaucoup trop cher. On ne va pas les abîmer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on utilise des armes moins importantes, moins destructrices. À la fin des fins de ce schéma, vous avez deux bras, deux jambes, deux yeux, deux petits poumons, un fusil, parfois une lance ou un arc à flèche comme au Rwanda, des tongs ou pieds nus, et on fait la guerre à l'ancienne. D'où l'importance fondamentale de la géographie. Je vois maintenant la question de Jean-Paul, et merci beaucoup. Les pays, même en Occident, dépendent des États-Unis, au moins économiquement, parfois militairement. Est-ce à dire que nous, Européens, ne nous sommes pas souverains ? Eh bien, c'est une excellente question. Chaque État de l'Union Européenne est largement souverain. Quand je dis largement, c'est qu'il ne l'est pas totalement. Mais attention, quand Jean-Paul nous dit, à juste titre, même en Occident, les pays dépendent des États-Unis. Mais on l'a bien voulu. En toute souveraineté, un pays comme la France accepte le parapluie des États-Unis d'Amérique. Un pays comme la Pologne, un pays comme l'Allemagne accepte des bases militaires américaines sur leur sol. On ne les a pas forcées. Et c'est bien donc en toute souveraineté que ces États ont délégué une partie, pas l'intégralité, mais une partie de leur protection à un État tiers ou à une alliance globale, en l'occurrence c'est l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour leur propre protection. Ça va plus loin d'ailleurs. Il y a même des États, je pense notamment au Costa Rica, je pense à la Mongolie, je pense à beaucoup d'autres États comme ça, qui, enfin il y en a une quinzaine, qui n'ont pas d'armée. Et donc ils ont délégué leur protection totale à un pays tiers. Mais en droit international, ces États ont parfaitement le droit précisément de retirer leur signature et de dire aux grands copains protecteurs dans la cour de récréation en quelque sorte, eh ben ouais, mais moi je reprends mes billets et je ne veux plus dépendre de vous. Alors après, il y a quand même le volet économique dont parle Jean-Paul. Voilà, économique et pas seulement militaire. Oui, alors là, j'introduirai une nuance par rapport à mon propos et je serai davantage en accord en fait, avec la question. C'est-à-dire que, dans l'histoire, vous n'avez jamais de période longue sans gendarme. Ça n'existe pas. Parce que, parce que, parce que les événements militaires, parce que les bienfaits économiques, parce que la trouvaille du pétrole, parce que des chambres les plus importantes, que sache encore. Bon, des États sont plus ou moins gâtés par la nature ou par les dieux ou par Dieu, s'il est seul, et sont des États puissants. Bah, si ces États puissants assument leur puissance, c'est pas toujours le cas, et qu'ils veulent jouer un rôle, et qu'ils étendent, et qu'ils jouent sur leur puissance pour s'étendre et étendre leur influence, oui, là, on sera dépendants. Enfin, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et là, ce sont les sans-péternels rapports de force, et ça, on ne peut pas les annuler. Ça n'existe pas. Annuler les rapports de force, ça n'existe pas. On peut les matiner, on peut les pondérer. L'ONU tente à pondérer les rapports de force. OK. L'Union Européenne est constituée d'États qui ont décidé de ne pas se faire la guerre entre eux, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Bah, c'est ce qu'on appelle pondérer les rapports de force. C'est même... On les surpondère. Ouais. Mais attendez, ça veut donc dire que là encore, on accepte souverainement de refuser toute tentative guerrière vis-à-vis d'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, que sais-je encore, nous autres Français, parce qu'il y aurait des bisbis industriels, financiers, ou parce qu'on serait en concurrence financière ou économique avec un Etat tiers. Bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et là aussi, on est beaucoup d'États, et la France aussi dans une certaine mesure, à avoir accepté un partage économique mondial dans lequel les États-Unis sont effectivement... sont super puissants. Et maintenant, la question va se poser avec la Chine. Et d'ailleurs, les Américains se posent la question avec la Chine, je peux vous dire, ils se la posent grossièrement avec Trump, parce qu'il était grossier, mais des Obamas, et avec Biden, vous allez voir que, je ne suis pas prophète, mais vous allez voir que Biden va maintenir la pression. Il va peut-être même augmenter la pression. Nous ne croyons pas que les démocrates soient des gens forcément faibles ou non-interventionnistes. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, c'est même plutôt le contraire, d'ailleurs, au XXe siècle. Donc, je pense que ça va se poursuivre. Excellente question. Alors, je poursuis, et n'hésitez vraiment pas. Les rivalités de pouvoir sur les territoires, y compris, et je conclue avec le deuxième point de la définition lacostienne, y compris, et je réponds à l'autre question, y compris avec Internet. Il faut arrêter de fantasmer Internet. Il faut arrêter de fantasmer. Le printemps arabe grâce à Internet et aux réseaux sociaux qui permettaient aux jeunes de se retrouver place à rire. Non. 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 Et non. Pourquoi ? Parce que c'est juste un facteur d'accélération des mouvements et des connaissances. Oui, enfin, des connaissances et puis du complotisme aussi. Des connaissances, oui, enfin, des fake news aussi. Donc, des connaissances de ce qui se dit. Oui, ce n'est pas forcément les connaissances du savoir. Parenthèse fermée. Et puis, pour l'État, regardez à quel point la Chine, et je pense que personne ne va me démentir, fait un usage extrêmement talentueux. Également, vous apprécierez mon sens de la litote et un usage très puissant de l'Internet et des réseaux sociaux. Un bon chat, bon rat. Eh bien, prix qui croyait prendre. Les révoltés ? Oui, oui. Eh bien, les États sont très forts aussi, à ce niveau-là. Et puis, les États arabes étaient très forts. Les régimes arabes étaient forts. Et bien sûr, il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux qui a permis une accélération de la révolution. Oui, mais comment vous dire ça sans vexer personne ? Spartacus. Vous savez, au premier siècle après Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, il n'avait pas Internet. Vous savez que la révolte des esclaves à Rome, c'est-à-dire sur un territoire grand comme à peu près l'Angleterre ou plus grand que l'Angleterre ou la France. Bon, aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'esclaves qui sont venus rejoindre Spartacus pour lutter et se battre. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait Wiki ? Ils ont fait Twitter ? Ils ont fait quoi ? Insta ? Bon, voilà. Et je vous ferai grâce, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et parce que vous êtes tous des gens intelligents, je vous fais grâce de toutes les révolutions ou des mouvements sociaux, sociétaux, politiques, diplomatiques et bien sûr militaires à travers l'histoire. Je vous en fais grâce, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Non, il faut arrêter avec Internet. Internet n'est pas le problème du 11 septembre. À l'époque, pendant des mois et des mois, on m'a dit, la géographie maintenant, elle est abolie. Regardez, le nouveau vieux de la montagne, on va l'appeler comme ça, non pas Alamut, mais de son massif en Afghanistan ou au Pakistan, donc en Afghanistan à l'époque. Donc à 8000 kilomètres ou à plus que ça d'ailleurs de New York, il réussit à frapper des tours avec des avions. Enfin bref, bon, il n'y a plus de géographie, ma brave dame. Mais si, ma brave dame, il y a de la géographie. Parce que l'important, ce n'était pas qu'il envoie son ordre par des pigeons voyageurs, des tapis tenus par des comanches pour faire des volutes de fumée sur le canyon ou le téléphone. Je rappelle quand même que le téléphone existe depuis la fin du 19ème siècle. Par téléphone, il y a l'électricité en Afghanistan, pas partout, mais il y en a quand même un peu. Et au Pakistan aussi. Il aurait pu appeler des gens, des complices à New York en disant, allez-y les gars. Franchement, Internet, pourquoi parle-t-on ? L'important était de savoir où se trouvaient situés les terroristes et protégés par quel régime politique ? C'était où ? C'était en Afghanistan ? Très bien. Les Américains et leur coalition venaient taper en Afghanistan. Sauf que l'Afghanistan, on peut l'envahir. Le Pakistan, on n'en aurait pas pu. Et voilà. Notamment pour des raisons géographiques. Pour des raisons démographiques aussi. Pour des raisons militaires aussi. Mais aussi pour des raisons géographiques. Voilà. Ça, c'est la géopolitique sérieuse, ça. Ce n'est pas l'Internet mania qui n'explique rien du tout. Ça, c'est la paresse intellectuelle. Considérer que l'Internet, c'est une révolution, c'est la paresse intellectuelle. Je conclue mon deuxième terme de la définition et je réponds, c'est promis. Depuis la nuit des temps, l'homme se bat sur la Terre. Il se bat ou il fait du commerce, il transporte des choses, etc. Bon, très bien. Il se bat depuis un peu moins de temps, mais sans doute depuis très longtemps sur les mers. Il se bat depuis 1914. Ça, c'est daté, signé. Dans les airs. Bon, maintenant, il fait tout ça dans le cyberespace. Quelle révolution conceptuelle et philosophique, dis donc. C'est un quatrième terme d'opération. Oui, bon. So what ? Comme vous dites, vous, en Angleterre. So what ? Alors, je réponds, avant de passer au troisième terme de ma définition, à Joël M. Amsalem. Merci pour ces gentils mots. Vous comprenez ma question essentielle. Sur le point US-Chine, la Chine ment sur les morts du Covid, mais personne ne le dit. Eh bien, oui. Joël Amsalem a raison. Tout Etat autoritaire, et a fortiori tout Etat totalitaire, a besoin, c'est un besoin structurel et vital, de mentir. Sinon, il ne reste pas au pouvoir. Il ne peut pas se pérenniser s'il ne ment pas. Alors, vous avez bien évidemment différentes natures du mensonge, et vous avez plusieurs degrés de mensonge. Un Etat autoritaire intrinsèquement ment. Ça ne veut pas dire que les démocraties ne mentent pas à certains moments. Nixon avait menti. D'autres chefs d'États occidentaux ont menti. Parfois, ça leur a coûté cher le pouvoir ou une élection comme en Espagne en 2004. Bref, des exemples, vous en avez tous en tête. Et là aussi, je vous fais grâce de Johnson, parce qu'on n'a pas le temps d'y revenir, mais sur le Brexit, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parenthèse fermée. Donc, Trump ment effrontément depuis quatre ans et plus, mais à un niveau jamais atteint dans une démocratie. Donc, on ment aussi en démocratie. Mais dans une dictature, vous ne pouvez pas ne pas mentir. Alors maintenant, la Chine, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, il faut qu'il y ait une enquête internationale. Évidemment, Pékin bloque aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas qu'à faire. Mais le Covid a paru, sans doute en novembre, un peu plus tôt, novembre, au pire décembre. A priori, c'est novembre. En Chine, je ne suis pas complotiste, surtout pas moi. J'ai fondé les assises nationales antinégationnistes, ce n'est pas pour être complotiste. Et de toute façon, les Chinois sont trop malins et trop intelligents pour avoir risqué de créer une espèce de guerre bactériologique parce que ça leur aurait retombé dessus. Ils ont perdu plusieurs points de PIB, ils ont perdu en crédibilité. Tout ça, je pense, n'a pas de sens. Ils n'ont pas fait exprès. Mais je pense qu'il y a de sérieux doutes, tout de même, sur la capacité qui a été la leur de faire gaffe et de ne pas laisser échapper quelque chose. Moi, je pense qu'ils ont laissé échapper. Je pense qu'il y a eu un problème technique et logistique. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Alors, c'était dans le centre co-construit avec la France. Oui, non. La vérité, c'est que je n'en sais rien. Mais enfin, on lit des choses extrêmement sérieuses et concordantes là-dessus. Donc, les Chinois se sont fâchés tout rouges lorsqu'on leur a dit, mais enfin, franchement, qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a eu une erreur quelque part. Reconnaissez-le. Si vous voulez, on peut vous aider. Et là, la montée en force d'un discours, d'une sémantique, d'une rhétorique, mais également d'une politique extrêmement agressive, ont fait que tout a été bloqué, que ces miettes circulaient. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas de notre faute. D'ailleurs, ils l'ont appelé au début virus américain. Ils ont considéré que les Américains qu'ils l'avaient propagé en Chine, tant qu'à faire. Oui, c'est toujours plus facile de pointer le doigt sur l'ennemi extérieur. Et ils n'ont, comme par enchantement et comme par magie, aujourd'hui plus aucun cas. Ce n'est juste pas vraisemblable. Maintenant, s'il y a effectivement beaucoup moins de cas qu'au début, c'est parce que les mesures qui ont été prises en Chine sont tellement drastiques que seule une dictature peut les prendre. Dans une démocratie, on ne peut pas se permettre d'abattre finalement la démocratie. C'est-à-dire, en fait, c'est tirer une balle dans le pied, voire une balle dans le cœur. On ne peut pas en démocratie faire ce que les Chinois ont fait et font chez eux. Ce n'est pas possible. Et vous savez quoi, à mon avis, si vous me demandez mon avis ? C'est souhaitable de ne pas leur ressembler. Je ne parle pas des citoyens chinois. Je parle évidemment du régime chinois. Donc, merci. Très bonne question. Et puis, j'enclenche directement. C'est signé monsieur ou madame ou mademoiselle Watnin. Que pensez-vous de la position géopolitique d'Israël ? Intéressant. Et pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui de la disparition désirée par plusieurs ennemis d'Israël de cet État souverain ? Est-elle possible ? Trois questions en une. J'y réponds rapidement, mais c'est intéressant. D'abord, ce n'est plus possible. Vous savez, en géopolitique, quand on en fait en tout cas sérieusement, en Syrie, on distingue les menaces tactiques des menaces stratégiques. La menace stratégique est une menace vitale. Elle est mortelle. Vous pouvez en mourir. En 48, guerre d'indépendance, ou première guerre isolée arabe. En mai 67, peut-être. En octobre 73, peut-être. Sans doute. Depuis, plus jamais. Mais ce serait le cas si l'Iran était nucléarisée, par exemple. Il y a eu des menaces stratégiques. À ces dates-là, et dans ces conditions-là, il y avait des menaces stratégiques, des menaces vitales sur Israël. Depuis les années 80, dire qu'il y a des menaces stratégiques, autrement dit vitales sur Israël, dire qu'un ennemi peut détruire Israël, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. En revanche, il demeure des menaces tactiques. Alors, une menace tactique, c'est très embêtant. D'abord parce que c'est létal, puis c'est mortel. Ça peut toucher une partie conséquente de votre population. Ça peut bloquer votre économie pendant des jours, voire des semaines. Ça vous coûte des points de PIB. Enfin bon, c'est vraiment très embêtant. Mais la menace tactique ne peut pas mettre en péril votre pays. La menace tactique, c'est le Hamas, aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'est le Hezbollah, surtout au sud-Iban et donc nord d'Israël. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Les groupes armés palestiniens, franchement, il y en a encore. Il n'y en a plus beaucoup d'autres. C'est des toutes pouvoirs, c'est des toutes petites menaces tactiques très localisées. Bref. Ça, c'est une certitude. Parce qu'effondrement du monde arabe et parce que montée en puissance politique, diplomatique, technologique et militaire d'Israël. Maintenant, pourquoi parlons-t-on encore de la disparition désirée par plusieurs ennemis ? Eh, ils se comptent sur les doigts de quelques mains quand même, les ennemis. Des ennemis d'Israël qui aujourd'hui, officiellement, veulent sa disparition, c'est déjà pas les Émirats arabes unis et bahraï. C'est déjà pas officiellement l'Égypte et la Jordanie. C'est déjà pas officiellement la Mauritanie, parce que tout le monde l'oublie. La Mauritanie a quand même reconnu l'État d'Israël en 1998, si ma mémoire est bonne. Pourquoi on l'oublie, la Mauritanie ? Bon. Ça fait 5 sur 22. Bien sûr, l'autorité palestinienne qui coopère étroitement avec Israël, ne l'oublions pas. L'autorité palestinienne. Bah écoutez, il y a plus grand monde quand même à vouloir détruire Israël. Toute la péninsule arabique est favorable à la reconnaissance d'Israël et ça va se faire petit à petit. Le Maroc a de très bons rapports avec Israël, comme chacun le sait. Le Soudan. Ah bah le Soudan, c'était pas gagné. Alors là, le Soudan, c'était pas gagné du tout. C'est le moins qu'on puisse dire changement de régime. Bingo ! Le Soudan veut reconnaître Israël. Mais attendez, mais qu'est-ce qui reste comme état dans le monde arabo-musulman, parce que chez les autres, tout le monde reconnaît Israël, comme état debout quoi, qui n'est pas un état failli comme on dit en géopolitique. Bon. La Somalie, c'est un état failli. Ça n'existe pas. Le Yémen, ça n'existe pas. C'est pas un état, le Yémen. La Libye, ça n'existe pas. C'est un état failli. C'est un état effondré. Bon. Comme état sérieux. Voilà, voilà, voilà. Et bien je vous remercie de votre contribution à tous. Après, si vous voulez, la géopolitique d'Israël, c'est vraiment la question est beaucoup trop large. On pourrait y revenir. Je vais consacrer quelques bouquins. Je vous permets de vous recommander décidément quelle outre prudence se ferait dans celle mon bien modeste Atlas géopolitique d'Israël publié chez Autrement qui a connu cinq éditions à la dernière, date d'il y a deux, trois ans. Enfin bref, dans laquelle il y a pas mal d'éléments. Mais un jour, on pourra revenir. D'ailleurs, on pourra peut-être consacrer, et ça, c'est Sophie qui est la maîtresse du temps et des thèmes, c'est même quelque chose de spécifiquement consacré au Proche-Orient. Sophie nous remarque une question. Alors, j'aurais bien aimé que tu nous fasses un petit point sur ce qui se passe en ce moment au Caraba. Moi, j'ai pas tout à fait saisi, et nos élèves peut-être pas non plus. Et surtout aussi une question technique qui me pose problème, qui est concernant la légitime défense, en fait. Est-ce que le droit de légitime défense pour un peuple en minorité est envisageable en droit international, sachant que la légitime défense est une conception pénaliste de droit interne ? Est-ce qu'il y a une possibilité de transposition de ce contexte interne au droit international qui permettrait donc de rendre libre certains États ? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, oui. Alors, c'est une question, c'est deux très très bonnes questions, et le Caraba est ça. Et j'y réponds, donc l'une est très géographique et l'autre, j'y réponds vraiment dans un très très court instant. Je conclue avec ma définition, mais tu vas voir qu'elle est importante et que ça va t'intéresser et que ça va intéresser d'ailleurs également la question suivante. Rivalité de pouvoir, un, sur des territoires, deux, trois, des représentations, autour desquelles se cristallisent des représentations. Je vais vous dire, c'est simple. La représentation, c'est une perception à la fois identitaire, collective et inscrite sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Brodel, feu Fernand Brodel. c'est une perception, c'est subjectif, c'est un sentiment, à la fois collectif, il peut être national, il peut être religieux, il peut être tribal, il peut être planique, il peut être linguistique, il peut être ce que vous voulez. Un sentiment collectif, représentation, sentiment collectif, perception collective, identitaire, identitaire, c'est pas du matériel hier par rapport à demain, identité, et sur des temps longs, donc depuis des siècles ou des dizaines de siècles. OK ? Et les représentations, elles sont évidemment multiples, mais comment aujourd'hui les Arméniens se représentent ? Je te réponds directement. Cette définition, il faut la faire vivre, elle est très efficiente, donc j'utilise tout de suite. Comment les Arméniens se représentent les Azeris, les Azerbaïdjanais ? Ils se représentent comme des Turcs. Ah bah oui, mais c'est intéressant ça. Ah oui, mais c'est intéressant parce que l'Azerbaïdjan est souverain. C'est pas des Turcs. Oui, mais ils parlent une langue turcophone. Ils sont très turcophones, une langue très très proche du Turc. Et ils sont alliés aux Turcs. Oui, mais c'est quand même pas des Turcs. Oui, mais si les Arméniens se représentent comme des Turcs, ça signifie qu'ils sont aussi dangereux que les Turcs. Le fur en 1915, vous voyez très bien à quoi je fais allusion, les références directes, le génocide. C'est intéressant ça. OK ? La notion d'espace, de temps, d'ennemis, d'alliés, de la paix, de la guerre, ces notions-là, ces perceptions, ces représentations d'espace, de temps, d'individus, de collectifs, de frontières, etc., de mémoires, OK ? Eh bien, tout cela fait le cœur de la géopolitique. On ne fait pas de géopolitique sans s'intéresser aux représentations, c'est-à-dire sans se mettre à la place de l'autre, avec un A majusculaire, sans souscrire à ses revendications, sans forcément être d'accord, bien sûr, avec ce qu'il dit, mais ce n'est pas le problème, on peut garder ses représentations, mais ne pas s'intéresser aux représentations géopolitiques, c'est ne pas faire de la géopolitique. Alors, voilà les définitions. Vous avez les trois éléments. Et là, vous avez un tamis dans lequel vous pouvez passer l'essentiel des conflits de spatsés, présents et futurs, me semble-t-il. Alors, avant de répondre à la question de Marc Pocnin, je réponds à la tienne. Il y en a deux. Caraba et droit international. Le Caraba, c'est l'illustration du cynisme stalinien le pire. En 1923, Staline, qui est dévolu à l'organisation du territoire, alors que la révolution bolchevique vient de l'emporter, et que l'URSS vient d'être proclamée en 1922, Staline, qu'est-ce qu'il fait, ce gros malin ? Prétendument, notamment Lénine, Staline et Trotsky accordent le droit au peuple de l'URSS d'être, alors, non pas souverain, mais en tout cas autonome dans leur fédération, dans leur, oui, fédération respective et de pouvoir quitter l'URSS quand bon leur semble. Oui, enfin, sauf qu'avec le Soviet suprême, évidemment, pour diriger tout ça, c'est compliqué. Mais surtout, on va établir des tiroirs, c'est-à-dire qu'on va mélanger les populations sur le plan statutaire. Le Karabakh, ou l'Artsar, comme l'appellent les Arméniens, a toujours été à majorité voire à exclusivité arménienne depuis la nuit des temps. Ce tout petit territoire de quelques milliers de kilomètres carrés, très pauvre, c'est une espèce de lande entourée de montagnes très très élevées, il a toujours été arménien. Mais, ce que fait Staline en 1923, c'est qu'il détache ce territoire majoritairement arménien de la République d'Arménie soviétique qui va exister, et qui se trouve à moins de 20 bornes, moins de 20 kilomètres. Et, ce territoire, on va le placer dans la République autonome d'Azerbaïdjan. Ben voyons. Et comme ça, on établit une espèce de maillage au cas où l'indépendance se ferait jour, parce que là, il y aurait la guerre. Et l'indépendance, c'est à partir de 1988. L'URSS s'effondre, je vous le fais très court. En 1991, l'Azerbaïdjan et l'Arménie proclament leur indépendance, mais le Karabakh proclame aussi, ou le Haut-Karabakh proclame aussi. L'indépendance, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas être Azeri. Ce sont des Arméniens. Et la guerre éclate. En 1991, 1994, première guerre, très meurtrière. Elle dure donc trois ans et elle est ponctuée par la victoire de l'Arménie qui donc garde le Karabakh, ou le Ghan, il va appeler ça comme vous voulez, et cette district quasi totalement désert. C'est vraiment des montagnes tout autour. Et depuis Statuco, avec des tranchées qui ressemblent à dire aux tranchées de 14, je les ai visitées, avec cette fameuse ligne de contact qui aujourd'hui a été bousculée, subjuguée par l'Azerbaïdjan qui a gagné la guerre et qui a récupéré le sud, un tiers sud environ du Karabakh et les sept districts autour. Voilà. Je ne peux pas te dire mieux, chère Sophie, si, on pourrait toujours, mais on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait toujours, mais un jour, on peut faire une chose exclusivement consacrée au Karabakh parce qu'autour de ça, il y a évidemment le jeu des puissances, l'absence de l'Europe, on pourrait parler des matériels russes ou israéliens, on peut parler de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en droit international, et ça me permet d'enclencher sur ta deuxième question, les deux États ont du biscuit, ont des billes. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan n'a pas tort de dire mais attendez, au moment où l'URSS s'effondre, l'Azerbaïdjan, qui était l'Azerbaïdjan, soviétique, la République d'Azerbaïdjan, c'est tout ça. Voilà. Tout ça, incluant le Haut-Karabakh, donc même s'il est majoritairement arménien, et incluant les districts autour. Et nous sommes voisins de la République d'Arménie. Donc, rendez-nous, vous autres Arméniens, nos territoires perdus en 94 par la guerre parce que, sous l'URSS, il nous appartenait à nous, Azerbaïdjan. Et les Arméniens de dire mais attendez, nous au Karabakh, nous sommes peut-être que 150 000, à mon avis moins d'ailleurs, nous avons proclamé notre indépendance, nous avons procédé à un vote, on veut être indépendant, pourquoi on n'aurait pas le droit de l'être ? C'était même prévu par la constitution soviétique. Vous voyez, c'est-à-dire que, là on a des arguments qui sont valables de part et d'autre. Moi maintenant, le problème est suivant, c'est que, droit contre droit, on arrivera peut-être un jour à s'entendre, mais plus fondamentalement, il y a une haine, mais une haine ancestrale qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts et on peut remonter à bien avant les années 90, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le droit international, il vaut ce qu'il vaut. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que le droit international doit être calqué dans l'ex-URSS sur les anciennes frontières intra-soviétiques ? La question s'est posée avec la Crimée et l'Ukraine. D'où, la Crimée, c'était à l'Ukraine ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en 1954, Khrushchev, là encore, c'est de l'intrasov. Khrushchev détache la Crimée de la Russie pour la donner à l'Ukraine, certainement parce qu'on avait affamé les Ukrainiens dans les années 30, qui ressemblaient d'ailleurs, entre parenthèses, un génocide, parenthèse fermée. Ouais, enfin d'accord, mais ok, est-ce qu'on leur a posé la question aux Ukrainiens de Crimée ? Bof ! Or, ils sont russophiles, russophones, la grande majorité quand même. En fait, on a des frontières qui ont été bâties, qui sont un peu foireuses, elles sont prêtes à confusion et à débat parce qu'elles étaient des frontières intra-soviétiques. Donc, le droit international, en principe, et je conclue avec ta question, il ne doit pas reposer exclusivement sur les rapports de force. Mais en réalité, c'est assez hypocrite. C'est-à-dire que une frontière est toujours plus ou moins le fruit d'un rapport de force. Attention, le plus souvent, c'est d'un rapport de force diplomatique. Oui, bon, d'accord, tant mieux, très bien, heureusement. Mais très souvent, même ce rapport de force diplomatique, vous savez, les diplomates sur les tapis verts, qu'est-ce qu'ils font en général dans l'histoire ? Ils mettent en musique ce qui a été réglé sur le champ de bataille quand même. C'est ça, les diplomates. Donc, ils mettent en musique. Enfin, avant, il s'est passé quelque chose quand même. En général, c'est violent. Et parfois, ce sont des frontières, ou des états-nations sont les émanations de rivalités très dures qui ont fait couler le sang. Maintenant, autre hypocrisie, si vous avez respect, si vous voulez respecter strictement le droit international à la lettre de la charte de l'ONU de 45, il faut que vous laissiez, je vous le disais un peu tout à l'heure, se perpétrer un génocide au sein de cet état. Il fait ce qu'il veut chez lui, quand même, l'état. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps, ne pas être d'accord avec ça, c'est compliqué, parce que le droit, tu le sais très bien, il s'en doute mieux que moi, chère Sophie, je dis qu'à une virgule près, le droit, c'est par définition d'une rigueur absolue. Il n'y a pas d'interprétation, on peut interpréter le droit, mais enfin, le droit doit laisser le moins d'espace possible aux différentes interprétations, notamment en matière géopolitique. Je ne sais pas si je t'ai correctement répondu. Cela dit, nous pourrons très bien consacrer le jour, là, c'est une introduction générale, mais un jour, on peut très bien faire une masterclass, comme tu l'appelles, exclusivement réservée au droit international, c'est sans aucun problème. Merci beaucoup, tu m'as très bien éclairé sur ce point. Alors, je vois Léa Watnin, ne pensez-vous pas qu'il serait temps dans nos pays occidentaux de reconnaître leur implication dans certaines guerres géopolitiques meurtrières comme en Afghanistan ? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Est-ce que la question porte sur la légitimité de cette guerre ? Si c'est ça, d'abord, ou si c'est le terme de guerre, parce que là, du coup, ça renvoie à la question de Sophie du droit international, parce qu'en fait, on ne proclame plus la guerre, on ne déclare plus la guerre depuis 45 ans. Ça a des implications très importantes, d'ailleurs. C'est vrai sur la question du terrorisme, c'est vrai sur la question des conflits classiques genre à Zerbaïdjan-Arménie. On lance une offensive, on la reconnaît plus ou moins, d'ailleurs, on n'a pas de guerre. Et ce n'est pas qu'en Occident. L'Azerbaïdjan n'est pas vraiment un pays occidental, enfin plus ou moins, mais bon, il n'est pas considéré comme tel. Si on ne l'assume pas, ça veut dire qu'on n'assume pas les articles de loi qui prévoient de sanctionner, par exemple, la trahison, ou la haute trahison en temps de guerre. Ah oui. OK. Ça implique qu'il n'y a pas d'accord de paix. Si on ne sait pas il va déclarer la guerre, il n'y a pas besoin d'accord de paix. Ça implique beaucoup de choses, le fait qu'on se... Et ça implique que nos ministres ne sont plus que des ministres de la Défense ou des armées. En Occident, il n'y a plus une ministre de la guerre. Dans les années 30, il y avait un ministre de la guerre. Dans les années 50, il y a un ministre de la guerre. Aujourd'hui, il n'y en a plus. La guerre est devenue un gros mot. Sans mauvais jeu de mots et sans vouloir rappeler, mais sans mot de la guerre. Parce que pour le coup, il en reste. Alors, si ce n'est pas une question très casuistique, technique et sémantique, donc je réponds sur le fond, l'Afghanistan, moi je pense que l'intervention était légitime. En 2001, elle est légitime. D'abord, j'ai envie de dire qu'elle est légale et ensuite qu'elle est légitime. Légale, pourquoi ? D'abord parce qu'on a l'aval de l'ONU. La coalition internationale qui se met en place autour des Américains après le 11 septembre pour casser Al-Qaïda en Afghanistan et pour mettre à bas le régime taliban qui le protège, elle est validée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est légale. Ensuite, elle est légale du point de vue de l'OTAN. C'est-à-dire que les Américains agitent à l'époque la clause numéro 5, c'est ce qu'on appelle l'article mousquetaire, un pour tous, tous pour un, du traité de l'OTAN qui prévoit que lorsque un des États est agressé, tous les autres doivent le soutenir. Les États-Unis se sont considérés agressés, vous voyez, c'est intéressant, agressés, mais militairement, oui, non, est-ce que c'est une guerre, oui, non, à l'époque, Bushfist parle de la guerre au terrorisme, war on terror. Ok, mais enfin bon, pardonnez-moi l'accent de Ancelo-Bouchien, bon, mais ok, la guerre au terrorisme, la guerre, c'est un phénomène, c'est pas un État, c'est pas une personnalité, c'est pas une tribu, c'est compliqué quand même, quels sont ses frontières dans le temps, dans l'espace, au terrorisme, etc. Il n'y en a pas, une guerre universelle permanente, c'est pas terrible, comme concept. Bref, en tout cas, on ne peut pas gagner. tout ça pour dire que l'Afghanistan, oui, quand même, les talibans étaient là-bas, le Qaida avait au trois quarts revendiqué, on y est allé. Après, est-ce qu'on y est bien allé ? Est-ce qu'on n'est pas resté trop longtemps ? Est-ce qu'on avait les bonnes cibles ? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Malheureusement, je crois que, je crois qu'on a pas mal, je crois qu'on a assez largement échoué, on a assez largement échoué en Afghanistan, pour plein de raisons, qui ne tiennent pas forcément à un problème, je ne sais pas quoi vous dire, qui ne tiennent pas forcément au manque du courage de nos soldats, qui tiennent au manque de matériel, ça non, sûrement pas, mais qui manquent peut-être à la compréhension du fait que maintenir l'Afghanistan en état-nation, finalement, c'est peut-être une erreur. Vous croyez que les Tadjiks se représentent d'abord comme Afghans ou comme Tadjiks ? Vous croyez que la représentation des Talibans, pour l'essentiel des Pashtuns, c'est d'abord d'être Pashtuns ou d'être Afghans ? Vous croyez que la représentation principale des Hadzara chiites, du centre du pays, c'est d'être d'abord chiites, Hadzara, ou d'être Afghans ? Je ne jurerai pas, je ne jurerai pas. Alors, Anne Sand, comment pourrait se mettre en place une prise en compte de l'écologie ? Il y a un vachement intéressant au niveau international. Paul de Pougouache, notamment, de le traité de nucléarisation. Ah oui, ça c'est très intéressant. Alors, je vais vous dire, l'écologie et les catastrophes climatiques qui nous attendent, qui sont déjà là, mais qui nous attendent, du fait du dérèglement climatique, la pollution, etc. Est-ce qu'on pose souvent la question de savoir si on en prend conscience ? Alors, Anne peut-être, Sophie peut-être, Fred Ancel peut-être, nous autres peut-être, simples citoyens. Les régimes politiques, vous savez, Hegel disait les États n'ont que des intérêts. Nietzsche, après lui, après lui, pardon, après Hegel dirait, dira, les États sont les plus froids de monstres froids. Alors, pas certain, moi, que les régimes politiques, on peut avoir conscience, on n'est pas idiots, on sait très bien, sauf Trump, qui est un climato-sceptique au dernier degré, n'importe quoi. Bolsonaro, qui est un évangéliste, lui aussi au dernier degré, ces gens-là racontent simplement n'importe quoi, notamment sur ces questions climatiques. Je suis désolé d'avoir à le dire si c'est votre idole ou si c'est vos idoles, mais là, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, lorsqu'on est un tout petit peu sérieux, au pouvoir ou pas, on a bien conscience que les problèmes sont gravissimes et que ça augmente et que ça va encore s'aggraver. Oui, mais, quelle est la part qu'on va accorder à ça ? Je veux dire, quelle est la variable de prise de décision consacrée, on va consacrer aux dérèglements climatiques et à ses conséquences par rapport à l'économie as usual, par rapport aux militaires, par rapport aux politiques, par rapport aux divins ou appelez ça comme vous voulez. C'est intéressant. Là aussi, en démocratie, en principe, le sens de l'intérêt collectif, pousse, et la volonté d'être élu, pousse quand même les gouvernements à s'intéresser un peu plus, même si ça leur coûte, enfin quand même, beaucoup plus aux questions climatiques, etc. Les États totalitaires, les États autoritaires, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Si vous vous révoltez, de toute façon, on vous tape dessus. Rien à faire. Et puis, si vous vous révoltez, on dit qu'il y a un complot et qu'on n'a qu'à prier, voilà, on n'a qu'à plus souvent prier Dieu et on a fait à manger des carottes fraîches. Enfin, n'importe quoi. J'invente rien. Enfin, on dit ça à la tête de pouvoir, y compris en Occident, depuis plusieurs décennies, malheureusement. Donc, j'ajoute un point important. Vous avez déjà fait certaines conséquences du dérèglement climatique lourd qui sont gravissimes sur des pays pauvres et instables. Prenez le cas de la Sibérie septentrionale sur l'Égypte. J'ai bien dit la Sibérie septentrionale sur l'Égypte. Eh oui, on n'attendait pas avant au moins 20 à 30 ans, peut-être plus, la fonte des glaces en Sibérie septentrionale. Ok ? La route du Nord-Est, elle est ouverte. La fameuse route du Nord-Est qui est fermée depuis la nuit des temps ou depuis, en tout cas, la création de l'humanité, ça c'est sûr. Elle a toujours été fermée, prise par les glaces, cette route du Nord-Est. Imaginez la Sibérie, vous l'avez tous en tête, ou alors regardez-la, sur une carte. Jusqu'à présent, le gaz naturel qui s'exportait, que la Russie exportait, prenait le chemin occidental, la route de l'Ouest, donc passait par le nord de la Scandinavie, redescendait l'Atlantique frôlant l'Angleterre et la France, entrait en Méditerranée par Gibraltar, sortait de la Méditerranée par le canal de Suez. Ça faisait beaucoup de bateaux. Et ensuite, rejoignait l'Asie. Mais vous savez que, et bien sûr, l'Europe et l'Asie, mais vous savez que le canal, le trafic sur le canal de Suez est la première rente économique de l'Egypte. Vous vous rendez compte de ça, la première. Eh bien, l'ouverture de la route du Nord-Est, ça permet de gagner un tiers de temps. Un tiers de temps, donc un peu moins, mais pas mal d'argent quand même, en quelque sorte, en coup de transport. Et là, vous atteignez directement le Japon, très gros client. La Chine, très gros client. L'Asie du Sud-Est, très gros client. L'Inde, très gros client. L'Australie, très gros client. Voilà, voilà, voilà. Et j'ajoute un dernier point, cette question très intéressante. Je suis de ceux qui pensent que le dérèglement climatique et ses conséquences seront contrôlées et finalement assez peu graves sur les Pays-Bas, qu'elles ne seront pas contrôlées et gravissimes sur le Bangladesh. Pourquoi je prends ces deux États ? Pour en prendre beaucoup d'autres. Mais vous voyez bien ce que je veux dire, vous êtes intelligents, vous voyez bien ce que je veux dire. c'est-à-dire que, selon un, le degré ou le niveau d'intérêt collectif, le sens de l'intérêt collectif et la faiblesse de la corruption au pouvoir. En général, ça va en même temps. Et la qualité de la classe dirigeante, si vous préférez. Selon ça, selon le niveau d'ingénierie et de technicité dont on dispose et selon les financements dont on dispose et qu'on crée, les richesses qu'on crée, et donc des financements dont on dispose, vous comprenez bien que les Pays-Bas, que la mer monte ou qu'elle se réchauffe et qu'il pleuve beaucoup, qu'il pleuve plus du tout ou que sais-je encore, on va s'en sortir. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de dégâts humains et matériels. On va s'en sortir. On va très bien s'en sortir. Au Bangladesh, vous n'avez pas tout ça. Dans une centaine d'États, un petit peu plus que compte l'ONU, l'ONU en compte 193, dans une centaine des 193 États, on ne dispose pas de cette triade valeureuse, valorisante. Et parfois, on n'en dispose pas du tout d'aucun de ces trois éléments. Et là, on est déjà en train de souffrir depuis pas mal d'années et on va souffrir davantage encore. Voilà. Et n'imaginez pas un plan Marshall. On en est loin en ce moment. Donc, l'inégalité, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ce n'est pas le phénomène à moins qu'un jour des... on dirait une pluie de météorites de sabbat sur tous les pays du monde. Mais... Alors oui, oui, le Covid, oui. Le Covid, ça touche tout le monde. Plus ou moins, on est d'accord. Mais même, les économies qui sont saines s'en sortiront. S'en sortiront. Les autres, moins, c'est tout. C'est comme ça. Enfin, on peut y en medier. On peut y en medier, mais c'est une décision politique. C'est de la politique et de l'économie. C'est pas la nature qui nous casse les pieds. Dame nature, écoutez, elle évolue, elle en verra d'autres. Et puis, le jour où l'humanité aura disparu, ça, j'en suis absolument convaincu, elle disparaîtra. Bah, écoutez, elle en verra d'autres. Et même si on l'a beaucoup polluée, moi, je pense que elle est là pour encore quelques millions ou quelques milliards d'années, la Terre. Non, non, mais elle en verra beaucoup d'autres, les systèmes. Non, non, il faut la préserver pour nous. Parce que c'est notre vie qu'on préserve, on préserve la Terre. Et les conditions d'existence humaine sur la Terre. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout les inégalités criantes, flagrantes, qui vont se manifester plus encore dans ces prochaines années. Alors, Jean-Luc, en Afghanistan, il y avait-il eu avant l'invasion soviétique ? Ah oui, bien sûr. Décembre 79. Oui, fin décembre, bien sûr. Il y a invasion soviétique. Et là, les Américains, avec Ronald Reagan qui arrive au pouvoir, jouent à fond sur les Moudjahidines qui vont lutter contre l'occupation soviétique. normal, légitime, logique. Normal, logique et légitime. Mais, les Américains, fidèles à leur politique étrangère très liée à une religiosité dont ils sont eux-mêmes emprunts, vont soutenir Goulboudin et Matiar et les Moudjahidines, les plus islamistes, considérant que ce sont des good guys et c'est Reagan qui parlait de good guys. Parce que c'était des gens croyants, croyants et pratiquants. Vous savez, nous en France, dans la France laïque et républicaine, on a soutenu Saddam Hussein, le dictateur irakien sanguinaire et voleur, massacreur, inconséquent et agressif, sous prétexte qu'il était laïque. Bon, donc, on n'a pas beaucoup de leçons à donner aux Américains. Mais, je pense que là, en Afghanistan, il y a eu un intérêt, une légitimité à intervenir. Je pense qu'en 96, d'abord les Russes partent en 89 et dans les années qui suivent, Clinton, Bill Clinton, qui n'a pas été, qui est un personnage très sympathique, mais qui n'a pas été un grand président en matière d'affaires étrangères. Barack Obama, je l'aime beaucoup, c'est un personnage très sympathique, ça n'a pas été un grand président en matière d'affaires étrangères. C'est comme ça. C'est tout. Ronald Reagan a été un grand président. Donc, c'est ainsi. Ronald Reagan, franchement, n'aurait pas juré à l'époque. Bref, en tout cas, pour vous dire que, et je conclue parce que la maîtresse du temps et du thème, me fait des gros yeux, à la fois sévères et très fraternelles, au demeurant. Et donc, je réponds… C'est deux questions encore. Absolument. Je réponds, voilà, deuxième question, j'apprends juste à ça. Mes questions, elles ont disparu. J'ai cliqué sur quelque chose et mes petites questions ont disparu. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien Sophie ? Oui. Je vais te redire, alors il y en a une question à l'oral, on terminera par celle-ci, mais sinon il y a une question de Paul Labed. Quel sera, selon vous, l'impact des accords de coopération récents établis entre Israël et les Émirats arabes unis sur le processus de paix israélo-palestinien ? Alors, très bonne question. Je pense que l'effet et les conséquences de cette reconnaissance mutuelle, je pense qu'elle n'aura pratiquement aucun effet, en tout cas aucun effet majeur, sur le dossier, alors conflit ou contentieux, appelez ça comme vous voulez, sur le dossier Israël aux Palestiniens. Pour une raison assez simple, c'est que les Émirats arabes unis n'ont pas reconnu Israël pour ça. Ils ne l'ont pas fait pour ça. Et vous savez que dans l'accord, les fameux accords d'Abraham, en fait, les Palestiniens sont portions totalement congrues, et pire, ou mieux, appelez ça comme vous voulez, qualifiez-le comme vous voulez, entre les accords entre Bahreïn et Israël, on n'en parle même pas. Alors c'est simple, on ne parle même pas les Palestiniens. Donc, je vous dirais que ça n'a pas été fait pour, que pour l'instant, le vrai danger perçu représenté par les Émirats arabes unis, c'est certainement pas Israël, c'est l'Iran. Et derrière l'Iran, ou aux côtés de l'Iran, l'axe chiite. C'est ça qui pose problème. Et c'est là où Israël a un intérêt important, notamment en termes de renseignements et de protection avec ou sans guillemets de la région et des Émirats arabes unis, comme la Jordanie, je le disais, est elle-même déjà protégée par Israël. Donc je pense que les Palestiniens, et ils le savent, ils le sentent bien, ils le disent, n'ont pas grand-chose à attendre de ça, pour qu'il y ait des blocages. Et je conclue, Sophie me demande, et j'obéis finalement, il faudrait vraiment qu'à Washington, là où ça peut se faire, Joe Biden tape du poing sur la table, comme Barack Obama l'avait fait, lui sans succès, mais que Biden tape du poing sur la table et qu'il décide, en exerçant des pressions de part et d'autre, sur les partenaires, avec des carottes et des bâtons, et rétablissent un processus de paix. Mais je pense que ça ne se fera pas sous Biden, parce que ça ne sera pas sa priorité, tant les dossiers sont importants, sont lourds, sont immenses, au Moyen-Orient avec l'Iran, bien sûr, en Asie avec la Chine, mais également en Europe avec le temps, et puis bien évidemment, en attendant, avec le Covid-19. Dernière question, merci beaucoup, Frédéric de Fernand Wiesenfeld, on va l'autoriser à parler, si ça marche. Mais je ne sais pas comment faire. Avec joie. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on t'entend. Bonsoir Frédéric, ça fait plaisir. Bonsoir Fernand. Toi que j'ai connu dans les années 90, et qui par conséquent peut me tutoyer, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je comptais faire, et tu vois qu'avec ce fil, la voie a été tracée et continue de manière magnifique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, juste, je ne veux pas prendre trop de temps, mais personnellement, je pensais qu'avec l'affaiblissement des diplomatiques au niveau mondial des États-Unis, l'Europe, petit à petit, qui était quand même à l'aube de la Première Guerre mondiale, la première puissance du monde, qui était encore extrêmement puissante à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, je pensais que l'Europe pourrait reprendre sa place dans le jeu diplomatique international. Après avoir été incapable de régler directement le conflit qui est pourtant en Europe de la Bosnie, c'est quand même l'OTAN et les États-Unis qui l'ont réglé, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de diplomatie sérieuse européenne, qu'on n'intervient pas en Arménie, qui est une enclave laïque en pays musulmans, ce n'est pas stricto sensu en Europe, mais c'est à nos frontières, qu'on laisse tomber les Kurdes qui ont pourtant largement aidé tous les pays européens à combattre contre Daesh, et qui quelque part sont peut-être une protection par rapport à cette volonté hégémonique de notre ami Erdogan. Donc ma question en fait, pour en arriver à la question, c'est est-ce qu'il y a une chance de voir, et si oui en s'y prenant comment, l'Europe être autre chose qu'un observateur dont j'ai l'impression malgré tout qu'ils se sont, après s'être vendus un petit peu aux Américains sur le plan économique, sont en train de se vendre aux Chinois sur le plan économique également. Donc voilà, l'Europe devrait avoir une place à jouer dans la géopolitique mondiale, ne la joue pas, et je voulais savoir d'abord ce que tu en pensais, et quels étaient les facteurs qui pouvaient effectivement changer cet état de fait que je considère comme tout à fait désastreux. Merci beaucoup Fernand, tes questions étaient déjà excellentes dans les années 90, manifestement, tu es toujours aussi moi, pas Fayot, pas du tout, je suis sincère, et toi toujours aussi excellent observateur sur le plan géopolitique, l'Europe, l'Europe, il faudrait vraiment y consacrer une séance entière, c'est peut-être ce qu'on fera. En tout cas, ça c'est Sophie qui décide, mais en tout cas, quand on parle de l'Europe, il faut bien savoir de quoi on parle. L'Europe du traité de Rome de 57 n'a qu'une vocation économique. L'Europe de la communauté économique européenne, donc de la CEE, mais même au fond, l'Union européenne de 95, avec le traité constitutionnel, a pas exclusivement, mais majoritairement, massivement, une vocation économique commerciale. Alors, de ce point de vue-là, c'est plutôt une réussite, c'est même d'ailleurs, c'est même une réussite très large, regarde ce qui se passe avec le Brexit, les Anglais s'en vont, bon, tous les autres restent, regarde ce qui se passe avec la Hongrie, la Hongrie, c'est quand même vaillamment 1% du PID européen, s'ils ne sont pas contents, ils vont finir par se faire dégager. Donc, je pense que, et lorsque, on demande à emprunter 500 ou 750 milliards, les créanciers du monde entier se battent, payent, pour être créditeurs de l'ordre. Donc ça, de ce point de vue-là, ça marche. Sauf que, là encore, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour, il n'y a pas de puissance avec des preuves de puissance. La triade de la puissance, c'est les soldats, les diplomates et les ingénieurs et les commerciaux. Soldats, diplomates, ingénieurs et commerciaux. Et si, tu n'as que du commerce, de l'industrie du commerce, futile high-tech, avec de très très bons vendeurs, ça ne suffit pas. La diplomatie, oui, mais si ta diplomatie ne s'appuie pas sur des bâtons, si tu n'as que des carottes à offrir, tu n'es pas suffisamment crédible. Et c'est exactement le cas pour l'Europe. Donc, ce n'est pas que l'Europe ne marche pas, c'est que pour l'instant, on n'est pas allé, on est au milieu du guet, on n'est pas allé plus loin. Et je rends grâce, et je m'arrête là parce qu'on pourrait le développer sur plusieurs heures, mais je rends grâce à Emmanuel Macron et à Angela Merkel, entre autres souverains, mais enfin en particulier à eux deux, parce que ces dernières années et ces derniers mois en particulier, avec des prérogatives en matière d'affaires étrangères et défense assez faibles pour Angela Merkel, plus importante pour la France, mais elle ne peut pas tout faire, surtout dans ce secteur-là. moins qu'on puisse dire, et puis dans un an, elle n'est plus là. Donc, je rends grâce à ce tandem d'avoir contribué ou d'avoir accéléré ou accentué la prise de conscience qu'il me semble voir quand même, peut-être Fernand, suis-je trop optimiste, on verra bien, face, un, à la grossièreté, à l'inconséquence et à la nullité de Trump qui, de toute façon, aurait cassé l'OTAN, l'OTAN aurait été cassé s'il avait été réuni, et la Chine, et la montée en agressivité de la Chine. Quand tu dis, on se vend à la Chine, jusqu'à présent, je te suis, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup trop naïfs, je pense qu'avec l'affaire du Covid, avec une diplomatie chinoise de plus en plus agressive, et de l'autre côté, avec un Trump, mais qui d'ailleurs, entre parenthèses, a suivi la tendance lourde Obama et même Bush, fils, c'est-à-dire des présidents qui s'intéressaient beaucoup moins à l'Europe, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'elle n'est pas assez intéressante du point de vue stratégique notamment, c'est à la fois cause et conséquence sur les intérêts américains vis-à-vis de l'Europe. On le crée, ça aussi, on le suscite, et bien pour toutes ces raisons-là, pour ces deux grandes raisons auxquelles il faut ajouter, j'en finirai, auxquelles il faut ajouter, tu as parfaitement raison de le mentionner, la politique expansive et en réalité extrêmement dangereuse et duplice du président Turc Erdogan, pour ces raisons-là, je pense, j'espère, je pense qu'il y a prise de conscience en 2020, de manière très ramassée et très dramatique, qu'il faut aller plus loin dans l'intégration. Mais qui dit intégration, dit aller vers une Europe puissance, qui dit Europe puissance, dit chacun ne joue plus que pour soi ou quasiment ou ne reste plus que sous le parapluie américain en se dégageant des autres affaires du monde sous prétexte qu'il est protégé par les Américains, mais s'occupe des affaires européennes. Et là, si c'est le cas, si toi et moi et beaucoup d'autres, je pense en Angleterre comme d'ailleurs sur le continent, si on est optimiste au sens où on est attaché à ça et si on voit comme moi qu'en 2020, il y a cette forme de prise de conscience, alors je pense que il y a toutes les possibilités, tous les outils, tous les instruments pour pouvoir un jour y parvenir. Merci beaucoup. Alors justement, juste pour rebondir sur cette question, le traité de Lisbonne, donc de 2009, prévoit une représentation diplomatique de l'Union européenne en tant que personnalité morale. Donc, avec la création des hauts représentants de l'Union européenne aux droits de l'homme, des équivalents d'ambassadeurs de l'Union européenne dans les différents pays, etc. Donc, peut-être que ça va nous aider ça, ce traité. Dans ta phrase, c'est le peut-être qui compte, peut-être ou peut-être ou peut-être pas. Non, parce que franchement, les personnalités qui ont été désignées, désignées, notamment par Londres et Paris, les deux seules puissances militaires conséquentes, parce que les deux seules puissances globales qui s'assument comme telles encore en Europe, pas en Europe, les britanniques ne sont plus, mais enfin, sur le continent, il ne reste que la France. mais, étaient des personnalités relativement faibles, très, 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 très appréciables humainement. Enfin, franchement, M. Von Rompuy, souvenez-vous à l'époque, aujourd'hui, Mme Mogherini est formidable. Mais, est-ce que ce sont à eux qu'on s'adresse lorsqu'on est Xi Jinping, lorsqu'on est Donald Trump, lorsqu'on est Vladimir Poutine, lorsqu'on est Erdogan, lorsqu'on est Netanyahou ? Mais non. Bien sûr que non. Mais non, chère Sophie. Mais non, mais non. On s'adresse à Macron, on s'adresse à Merkel éventuellement, on s'adresse à Johnson, quand il a le temps, et plus si affinités italiennes ou que sais-je encore, ou polonaises si on est russe. Non, mais franchement, non. Non, mais je ne dis pas que ce n'était pas un pas en avant, mais c'est un pas de fourmi, comme on disait quand on jouait à 1, 2, 3 soleil. C'est un pas de fourmi. C'est-à-dire que ça procède peut-être d'une prise de conscience, mais fondamentalement, vous avez les États, je parle notamment encore une fois de Londres et de Paris, mais Berlin, ne jouent pas le rôle et le statut de puissance globale. Ça arrivera peut-être un jour, j'en doute, parce que l'opinion allemande est très, très pacifiste pour l'instant, et peut-être de plus en plus. Mais en tout cas, en France et en Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, on était toujours très, très jaloux de sa souveraineté, de sa défense, de ses affaires étrangères et de ses financements liés à ces secteurs-là. Donc oui, bien sûr, tu as raison Lisbonne, mais ça a été, allez, je te l'accorde, ça a été un pas de fourmi. Ça, ça ne suffit pas. Parce que là, pour le coup, les pas de fourmi, ça ne suffira pas pour rivaliser avec la Chine, parce que là, ce n'est pas des pas de fourmi que les Chinois font, et dans tous les sens du terme. Donc, c'est vraiment des pas de géants. Ce qu'on attend, c'est des pas de géants. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, merci à vous tous. Notre leçon magistrale, notre masterclass arrive à sa fin. Nous vous retrouvons, Frédéric, le 13 décembre pour la leçon numéro 2, parce qu'il y aura plusieurs leçons. en tout cas, la dernière leçon de 2020 sur les États-Unis, dans le monde, que fut Trump et que sera Biden. Et donc, j'enverrai toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toi, Frédéric. Merci à vous, portez-vous bien.